Bonjour tout le monde et bienvenue sur Letteprof.fr On va voir maintenant le grand 2 du cours sur l'espace vectoriel Donc on va voir une définition qui est très importante Donc, un espace vectoriel, donc je note comme ça E, V, tout court Parce que à chaque fois, donc j'écris E, V comme ça Parce que c'est pas à chaque fois que je devais écrire espace vectoriel, espace vectoriel Donc un E, V sur K, sur K, et bien est un ensemble E Est un ensemble E non vide Qui est muni de deux lois de composition Une loi de composition interne notée plus Telle que, donc là je vais On va parler de ces deux lois Donc on va commencer par la loi de composition interne Donc une loi de composition interne notée plus telle que Telle que, plus, donc 1, plus est associative Elle s'associe, elle est associative Pour tout, U, V, W appartient à E, appartient à cet ensemble qui est non vide Et bien, U plus V entre parenthèses plus W est égal à U plus V plus W C'est ça l'associativité En fait, U dans U plus V plus W est égal à U plus V plus W Qu'est-ce que ça veut dire cela, l'associativité ? Ces entre parenthèses, quand je fais ces entre parenthèses Ça veut dire que je commence par faire U plus V Après je fais plus W Ou je fais Donc j'écris U Et puis, donc je fais V plus W Et j'ajoute plus U de ce sens-là Mais puisqu'on a la commutativité En fait, il n'y a pas de problème Je peux faire V plus W plus U Voilà, c'est ça l'associativité C'est associativité Donc si je vous dis par exemple 3 plus 2 plus 5 Et bien, si je vous dis calculer 3 plus 2 plus 5 Directement je vous dis, faites 2 plus 3 plus 5 Donc qu'est-ce que vous faites ? Et bien, dans votre cerveau, 2 plus 3 plus 5 Vous pouvez faire, vous pouvez faire 2 plus 3 plus 5 directement comme ça Ou vous pouvez faire 2 plus 3 et puis ajouter 5 Ou vous pouvez aussi faire 2 plus 3 plus 5 Faire 3 plus 5 après ajouter 2 Et vous allez obtenir le même résultat C'est ça l'associativité Il est bien sympathique Bon, cette langue interne est bien sympathique Parce qu'on a l'associativité Donc, 2E possède un élément neutre 0E pour plus Donc, quel que soit V appartient à E Donc, et bien V plus 0E Donc, indice E est égal à 0E Plus V est égal à V Ça, c'est la commutativité Donc, quand je fais ce 0E Donc, on a déjà utilisé ce 0E depuis le primaire Mais on ne peut pas dire aux enseignants On ne peut pas dire aux enfants, aux petits-enfants Que c'est 0R En fait, on utilisait ce 0R là Qui n'est autre que le 0 habituel Voilà Éléments neutres Donc, j'ai ça Donc, 3 Les éléments de E admet un symétrique pour plus Comment ? Et bien, pour tout U appartient à E Il existe 1V appartient à E Tel que U plus V est égal à V plus U est égal à 0E Ok, donc Et puis, 4 plus est commutative U plus V est égal à V plus U La commutativité Donc, la loi interne, vraiment, elle est très très gentille Parce qu'on a la commutativité Elle est hyper gentille Très très gentille Je fais 3 plus 5 C'est la même chose que La même chose que je fais 5 plus 3 Elle est bien sympathique La loi interne Donc, ça pour cette loi de composition interne Donc, il reste la loi de composition externe Donc, je vais parler un petit peu Donc, pour nous Pour nous, en fait, si vous Donc, pour nous, ça peut apparaître étrange On considère que 3 est un vecteur 2 est un vecteur 0 est un vecteur Pour ce coup-là On considère une fonction est un vecteur aussi Tout est vecteur Une matrice est un vecteur Ce que vous voulez est un vecteur Voilà Donc, maintenant, la loi de composition externe Notez point Donc, on note point, s'il vous plaît Si je note point, écrivez point Si je fais plus, écrivez plus Si je fais le fois, écrivez le fois Donc, une loi de composition externe Notez point, tel que Donc, 1 Pour tout alpha, bêta appartient à k Les scalaires Je sens deux scalaires Et tout u appartient à e L'ensemble qu'on a considéré L'ensemble non-vite Et bien Alpha plus bêta Alpha plus bêta Point u Donc là, j'utilise point S'il vous plaît, utilise le point Attention, ne faites pas ça Non, écrivez le point, s'il vous plaît Parce que c'est différent Ok Donc, point u est égal Alpha point u plus bêta point u Ça reste point parce que Ce bêta et ce alpha Ce sont des scalaires Et ils rencontrent Un étranger qui appartient à e Donc, c'est alpha point u plus bêta point u Donc, pour tout alpha appartient à k Et tout u v appartient à e Alpha point u plus v Est égal Alpha point u plus alpha point v Et puis Pour tout alpha Donc, là, remarquez qu'on a utilisé le fois Parce que alpha et bêta sont des scalaires du même type Donc, il est avec son camarade de classe Les scalaires, donc Et ces fois Point u Quatre Pour tout u appartient à e Un point u est égal à u En fait, le un, ce un là C'est l'élément Donc, c'est Le neutre Pour C'est l'élément neutre Pour la composition externe Donc, c'est l'élément neutre Pour Donc, en espace vectoriel e Et noter E plus point La loi interne La loi externe Les éléments de e Sont appelés vecteurs Et ceux de cas Scalaire Donc, si par exemple E était L'ensemble des matrices Et bien, une matrice est un vecteur Si c'était r Un nombre est un vecteur Une fonction réelle est un vecteur Une suite Numérique est un vecteur Sans utiliser la flèche C'est un vecteur Ça paraît bizarre Mais c'est cela Les éléments de e sont appelés vecteurs Et ceux de cas d'escalaire Les éléments de e sont appelés vecteurs Et ceux de cas scalaire Remarque Moins un point u Est égal à moins u C'est le symétrique de u Donc, voilà C'est tout pour cette partie Sur ce cours-là Merci pour votre attention Et à la prochaine partie